Ils ont crié leur colère hier dans les rues de Dole dans le Jura, des centaines de manifestants contre la hausse du prix des carburants au prix de l'avance sur la grande manifestation qui elle est prévue le 17 novembre prochain. Mes chers amis bonjour, troisième jour, troisième vidéo concernant la grève du 17 novembre. Le 1er novembre c'était sur une séquence de CNews, hier le 2 novembre c'était sur LCI, aujourd'hui le 3 novembre je vais continuer à prouver que c'est la grève du système à travers la meilleure chaîne de France, la première sur l'info, la chaîne d'info en haute définition, priorité au direct, j'ai nommé BFM TV. Et bien entendu comme cette chaîne ne fait pas dans la demi-mesure, l'appel à manifester pour l'essence et pas pour autre chose, réduisant ainsi, comme je l'ai bien expliqué, les problèmes de la France, les souffrances du peuple, l'état catastrophique de la société, les atteintes à notre santé, les conditions de travail très dégradées, la toute puissante éducation nationale sur nos enfants, l'obscur système judiciaire français, l'impunité du bras armé de l'État, la faiblesse du citoyen face à ses propres institutions, la corruption généralisée dans tous les niveaux et tous les domaines, la mainmise de la franc-maçonnerie sur l'État. Sur le pays, sur les institutions, sur les cerveaux, sur les médias, la manipulation des faibles esprits pour commettre des attentats, pour propager certaines idéologies néfastes, et pour lesquelles nous payons aujourd'hui incontestablement le prix fort de l'état catastrophique de notre société, de l'absence de valeur, de l'agitation contre-productive, voulue et recherchée, de personnes sans repères, qu'on a fabriquées exprès pour augmenter les tensions, pour augmenter la délinquance, pour fabriquer de la criminalité, afin que les systèmes se rendent indispensables, nécessaires. C'est-à-dire, protecteur, messianique, ces idéologies, contrairement à ce que vous croyez, contrairement à ce qu'on vous a appris, c'est le féminisme, monter les femmes contre les hommes, c'est les dépravations sexuelles, les cours de sexualité à l'école pour nos enfants, à partir de 4 ans, les suggestions à la sexualité en permanence dans les médias, dans les pubs, une certaine sexualité, la diabolisation de l'hétérosexualité, la promotion de l'homosexualité, jusqu'à l'exagération, jusqu'à l'excès, jusqu'à briser les repères, jusqu'à scinder les identités, l'encouragement à l'avortement, qui devait être l'exception à des cas rares et extrêmes, mais qui est normalisé, 200 000 parents, on encourage les jeunes à monter à leurs parents, cacher à leurs parents, se rebeller contre leurs parents, on couple ceci avec la PMA, qui de facto fabrique des enfants sans père, lorsqu'on sait l'importance des pères, on est dans une forme gentille, une forme gauchiste de l'eugénisme, les nazis pratiquaient l'eugénisme, le nazisme rêvait de l'eugénisme, mais grâce à la maîtrise des mots, à la mainmise sur tous les médias, absolument tous, télévisuel, presse écrite, radio, les hébergères de contenu, internet, les censeurs d'internet, cette idéologie passe comme une lettre à la poste, sous l'enrobage de la justice, les couleurs de l'égalité, les doux mots de l'amour. ... que l'on peut aussi mesurer sur les réseaux sociaux, une certaine Jacqueline, par exemple, est devenue un dévisage de ce combat, Adelaide Mangea. Bonjour à tous, alors je viens faire une petite vidéo, coup de gueule. Cette vidéo postée sur Facebook a été visionnée près de 5 millions de fois. Jacqueline, une automobiliste de Plohermel en Bretagne, s'insurge contre la hausse du carburant, mais aussi le durcissement du contrôle technique, ou encore l'instauration de péages à l'entrée des grandes villes. Traquer sur les bagnoles, on n'en peut plus, on ne vit pas tous en ville. Moi je fais 25 000 kilomètres par an, donc je n'ai pas le choix que de prendre ma voiture. Une précision s'impose, les vues des vidéos s'achètent. Et généralement, ceux qui ont les moyens, ce sont les oligarques, les partis politiques, l'Etat, le gouvernement, les riches mécènes, les faux comptes créés de manière industrielle, pilule sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité. Plusieurs élections ont été influencées avec ce système de faux comptes à échelle industrielle, pour véhiculer les rumeurs, orienter la pensée, manipuler l'électeur, aux Etats-Unis et en France. Ce n'est plus à prouver, de même que les sondages s'achètent et se vendent. Pas seulement les questions, les réponses, les résultats des sondages, s'achètent. Les signatures dans les pétitions, ça se paye, ça s'achète, de manière industrielle. Les retuits pour ceux qui connaissent Twitter, s'achètent. Les partages sur Facebook, les pouces sur YouTube, s'achètent. Les pouces inverses pour censurer les vidéos, s'achètent. Les signalements de contenu sur toutes les plateformes, pour faire enlever des vidéos sur YouTube ou Twitter, sur les sites des journaux, ça s'achète. Vous le savez au fond, vous pouvez faire n'importe quelle initiative, n'importe quelle pétition. Si elle dénonce ce que je viens de dénoncer, ça ne décollera jamais. Et pourtant, ça vous parle tout ce que j'ai dit. Vous verrez par exemple, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, contre la loi El Khomri, la loi travail, la pétition d'une féministe de Haas, habituée des médias et des plateaux télé, frôler le 1 million de signatures, la rendant de facto porte-parole, c'est de cette façon qu'on contrôle les mouvements, des colères contrôlées, des révolutions maîtrisées. Mai 68, on est le meilleur exemple. La colère populaire a été absorbée, au profit de quelques-uns, et surtout, au profit du même système. À l'approche de la journée de mobilisation prévue le 17 novembre, la grogne s'amplifie. Hier, à Dole, dans le Jura, un cortège de plus de 500 véhicules a bloqué la circulation. Camions, voitures et tracteurs ont mené cette opération escargot en signe de protestation contre la flambée des prix du carburant. Il répondait à un appel de ce groupe, baptisé de l'essence de la contestation, qui compte déjà plus de 25 000 membres sur Facebook. Sur la toile, les initiatives se multiplient. Plus de 700 000 personnes ont signé cette pétition. Et selon cette carte interactive mise en ligne sur Facebook, des blocages sont prévus à travers tout le pays le 17 novembre prochain. Selon un dernier sondage, près de 8 Français sur 10 soutiennent l'appel au blocage. Edouard Philippe, il est en déplacement au Vietnam et pourtant il a répondu à cette grogne. Vous allez le voir, il n'y a pas de solution magique, selon le Premier ministre. « J'entends parfaitement la grogne, le mécontentement parfois, la colère aussi qui peut s'exprimer. Mais je dis aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, qu'il n'y a pas de solution magique au problème du dérèglement climatique. On ne peut pas à la fois faire des grands discours et s'accorder sur les principes en disant « Oui, c'est vrai, il faut promouvoir une économie décarbonée. Oh oui, c'est vrai, il faut pouvoir avoir une taxation carbone. » Toutes les formations politiques étaient favorables à cette taxation carbone. Mes candidats aux élections présidentielles faisaient la promotion de cette taxation carbone. Le Premier ministre a en ce moment à Diane Bienfou, le Premier ministre qui occupe le terrain alors que le président, lui, se repose. L'image hier d'une promenade avec Brigitte Macron sur la plage de Trouville. On retrouvera Elisa Bertolomé qui suit le Premier ministre à 8h30. C'est inédit dans l'Hexagone. Les évêques de France placent la pédophilie au centre des débats de leur conférence plénière aujourd'hui. Ça se passe à Lourdes. Oui, victimes abusées par des membres de l'Église ont témoigné tout à l'heure devant donc les hauts représentants du catholicisme. Nous avons pu rencontrer l'une de ses victimes. Il témoigne qu'il a peint Julie Dubois avec il à la main. En 1993, j'ai 13 ans et je vais participer à un camp de la jeunesse chrétienne. Olivier Savignac a dû batailler pour remonter la pente. L'agression sexuelle dont il a été victime a fait basculer sa vie. La partie de mon enfance, elle est restée sur solide parce qu'après, c'est tous les jours que je vais y repenser. Mais tous les jours aussi où je garde le silence par rapport à tout ça et où mon rapport aux autres à l'affectivité, à la sexualité va changer aussi. Cette victime vient à Lourdes pour envoyer un signe fort auprès des évêques. Et ce que nous allons vivre ici à Lourdes, c'est aussi avec les évêques leur dire plus jamais. Mais ce plus jamais, il passe aussi par l'action de l'Église par rapport à toutes ces victimes, la prise en charge des victimes et l'action de l'Église aussi pour retrouver les agresseurs, pour retrouver les affaires, faire toute la lumière. Aujourd'hui, plusieurs victimes seront entendues par les évêques lors de groupes de travail et non en assemblée plénière dans l'hémicycle comme les victimes le souhaitaient. Des thèmes polémiques seront abordés lors de cette conférence comme la culture du secret ou encore la tentation de minimiser la gravité des abus sexuels. On se fait rappeler nos valeurs, dicter notre conduite par des personnes comme Daniel Cohn-Bendit, qui trouvait lui-même sur un plateau télé à l'époque le jeu érotique très intéressant avec une petite fille de 5 ans. La moralité de la majorité des hommes et femmes politiques est légère, si ce n'est grave et criminel dans certains cas. C'est pourquoi il y a cette constante recherche d'abaissement de l'âge du consentement sexuel, de forcer l'éveil de nos enfants le plus tôt possible à la sexualité pour les rendre comme nous, dépendants. Parce que tout simplement, le besoin se crée. Le besoin se crée. Si vous ne voyez personne fumer, si personne ne vous parle jamais de la cigarette, cela ne vous viendra jamais à l'idée de fumer. D'essayer, de tenter, d'y penser, c'est la même équation pour toutes les dépendances, mais aussi et surtout pour la sexualité. Mais comme les médias sont en main des oligarques, comme les politiques sont en main des francs-maçons, au lieu de dénoncer ce que je viens de dire, ils vont s'attaquer exclusivement à l'église catholique. Sans condamnation, sans fait, uniquement en fabriquant des reportages, des pseudo-informations, basées sur des impressions, des témoignages, des huit dires, d'histoires prescrites et sur lesquelles on n'aura jamais le fin mot. Sauf le mal, la calomnie, la diabolisation de l'église catholique et un des complots francs-maçons depuis la nuit des temps. S'attaquer à toutes les organisations fortes ne doit rester que la leur. Après avoir infiltré l'église, Vatican II, personne de l'église ne peut plus contester leurs manipulations. Là où le pape, par exemple, devrait demander des preuves, bizarrement ils demandent pardon. Bizarrement tous les évêques qui passent à la télé demandent pardon. Cette méthode est utilisée avec l'islam, avec des pseudo-représentants qui sont plus là pour accréditer la thèse officielle que de demander des preuves, des explications, de critiquer, critiquer le système, critiquer la manipulation. On pleure sur le cas mensonger de beaucoup d'actrices, sans se pencher sur le dossier, sans publier des éléments, sans en parler. Le cas Flavie Flamand, le pauvre Hamilton ne s'est pas suicidé, sachez-le. Le cas Jacqueline Sauvage, cette femme n'est pas une faible trouillarde, elle a une licence de tir. Elle a déjà poursuivi la maîtresse de son mari, avec un fusil en voiture. On ne sait pas pourquoi son fils s'est suicidé, quelques jours avant d'avoir tué son mari. Toute l'affaire ne repose que sur son témoignage et celui de ses trois filles. Personne ne se pose la question, comment se fait-il que quatre femmes en France, qui ont eu des enfants, qui étaient libres de leur mouvement, qui avaient des amis, des maris, ont pu taire pendant 45 ans, 20 ans pour certaines, des violences et des viols sur chacune d'entre elles, et en voyant cela, commis sur les autres. Ça paraît invraisemblable, mais vous y avez cru, et le feuilleton de TF1 est venu le valider dans vos esprits. Vous avez cru à la manipulation Jacqueline Sauvage, portée à l'écran par une humoriste, qui a touché 500 000 euros. Priscilla parcourt une centaine de kilomètres par jour, et à la pompe, sa facture ne fait qu'augmenter. Alors elle réclame des explications au gouvernement sur la façon dont les tarifs sont fixés. Elle a lancé une pétition. L'idée de lancer la pétition, c'est pour savoir de quoi sont composées les taxes, puisqu'elles représentent un gros montant dans le prix du carburant, donc qu'est-ce que ça finance, à quoi ça sert, et pourquoi c'est aussi élevé. Priscilla a raison. Le coût du pétrole brut n'est pas la majorité du prix, composé à 60% de taxes. La principale est la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, connue sous l'abréviation TICPE. A chaque fois qu'on augmente le carburant de 1 centime, ça fait rentrer 350 millions de taxes dans les caisses de l'Etat. C'est donc bien le gouvernement qui a la main sur les prix. Il peut les faire baisser en changeant le montant des taxes. Mais ce n'est pas du tout dans ces projets, bien au contraire. On a fait une opération en toute transparence, ça a été voté l'année dernière, de dire voilà quelle est la trajectoire sur 5 ans. Et en effet, c'est une trajectoire à la hausse, parce que nous considérons que c'est un moyen... C'est un levier de changement. Car le gouvernement a en effet prévu de relever progressivement la taxe carbone dans les années à venir. Alors qu'en un an, le prix du diesel a déjà bondi de 23% et celui de l'essence de 14%. Mes amis, ce qui est grave, c'est de se faire guider ainsi, comme un troupeau, sans aucune résistance. Tantôt dans les usines, sous des slogans à la base nazi, il était inscrit sur les portes des comptes concentration. Le travail c'est la liberté. D'autres en chanter, le travail c'est la santé. Comment a-t-on pu gober ça ? Comment sent-il arriver à nous faire gober ça ? Et tantôt, les bergers nous demandent de manifester, de nous indigner, de sortir les mouchoirs, de pleurer, de rire, de faire la fête. De nous extasier, d'applaudir, de sortir crier qu'on est champion du monde, qu'on est mieux que les autres pays. Alors que même le sport c'est de la politique, tout est corrompu. La majorité non informée suivra le troupeau et manifestera sous les faux motifs. Ce sera pour le gasoil, pour l'argent, le pouvoir d'achat, abstrait. L'argent, le gasoil, des vieux fantômes refont surface, des glen royales. Voilà mes chers amis, ne vous laissez pas mener par le bout du nez. Vous en savez assez pour mener une révolution sur d'autres thèmes que l'essence, le péage, la route des vacances. Le gasoil, le plein pour aller travailler, avec un revenu universel, on n'a plus besoin de faire le plein. Pas autant de plein, pas autant de pollution, pas autant de route, pas autant de stationnement, pas autant d'encombrement. En espérant vous avoir convaincu ou du moins vous avoir éveillé. Parce que ce qui compte, c'est que vous ouvriez les yeux, vous commenciez à réfléchir, à réfléchir par vous-même. A bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501